Alors, c'est une deuxième tournée. J'étais déjà venu à Cartage pour le premier album. Là, c'est le deuxième, c'est une deuxième tournée. C'est tout nouveau pour la Tunisie, je pense. Donc ouais, c'est quelque chose de spécial. C'est un spectacle que les Tunisiens n'ont jamais vu encore. Ça va être chaud. Bonjour, Nadia de Rosaï-Cafem. Alors, est-ce qu'on peut compter sur la réformation de Sections d'Assaut ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas séparés. Après, un album de Sections d'Assaut, ça fait longtemps qu'on en parle. On l'a promis au public. Donc je pense que ça va arriver quand, je ne sais pas, mais ça va arriver un jour proche, peut-être. Approximativement ? Ouais. Approximativement ? Je n'ai pas envie de m'avancer parce qu'on a tellement de projets en parallèle. Mais ça sera un moment où on sera tous prêts à le faire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue ici en Tunisie. Merci. Vous êtes ici déjà d'après mes informations, d'une bonne répétition en Europe et en Afrique noire. Et ça, je l'ai vu il y a deux ans à Tatanariv. La Tatanariv, c'est la capitale de Madagascar. Donc il y a pas mal de jeunes qui chantent des chansons de vous. Déjà, c'est joli ici. Moi, j'en ai deux questions. La première question. Vous êtes un Africain et maintenant, actuellement, c'est Français. Donc on sait que les Français, dans les régions frontières avec l'Espagne, comme les Pyrénées et les régions là-bas, ils aiment 50% de la musique espagnole, selon les histoires. Donc, est-ce que vous pouvez imposer vos chansons là-bas dans ces régions ? La deuxième question. Vous connaissez en France, ils sont liés les Français aux chansons de Charles Aznabour, de Johnny Oridé, et surtout Henri Comacias avec ses chansons qui sont éternelles comme « Oui, quels sont jolies les filles de mon pays ? » « Mon ami, mon frère, c'est une chansons d'actrice. » « Mon ami, mon frère, dis-moi comment faire, ami, monsieur Terre. » Donc, est-ce que vous pouvez imposer vos chansons avec ces chansons ? Avec ces chansons, oui, avec ces chanteurs, avant de conclure. Maintenant, vous faites des spectacles, des concerts, etc. Mais maintenant, André Buccel, l'italien, maintenant, comme Charles Aznabour, il chante dans les rues, dans les boulevoires. Est-ce que vous avez, vous pensez à faire comme ça ? Avant d'en conclure, on vous souhaite une réussite totale et merci beaucoup. Merci, monsieur, merci beaucoup. Pour la première question, la première question, elle rejoint la deuxième. Imposer la musique, c'est le travail qu'on fait en studio, c'est le personnage, c'est le chanteur en personne. On ne peut pas imposer, mais une fois que la musique, peu importe les paroles et la langue, si la musique, elle casse, la musique, en fait, elle peut casser les barrières. Elle peut aller partout dans le monde. La preuve est que les Américains, eux, ils arrivent à se faire reconnaître mondialement. En France, ça commence. Vous avez dit Espagne, les frontières espagnoles. Moi, ma musique, elle tourne en Espagne, je pense, en Portugal, en Europe, un peu partout en Europe. Et après, c'est une décision, ça ne vient pas de nous, les artistes, ça vient du public. C'est le public qui décide où elle va, la musique. Pareillement pour les grands chanteurs que vous avez cités. Pour faire partie de ces légendes, c'est le public qui va décider de tout ça. C'est quelque chose qui est en train de m'arriver parce qu'un morceau comme Sur ma Route, il est considéré comme classique aujourd'hui dans la musique française et ailleurs même. Et donc, voilà, ce n'est pas les artistes qui décident ce genre de choses. C'est vraiment le public qui amène à devenir une légende. Voilà. Vous m'avez posé une dernière question, j'ai oublié la dernière. C'était quoi ? C'est l'exemple. Ah, ben voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Merci. Vous avez déclaré que vous cherchez à créer un festival dans votre pays natal. Est-ce que ce projet verra le jour ? Inch'Allah. Je suis en plein dedans, en parallèle de tout ce que je fais autour. Après, mettre en place un festival dans son pays d'origine, c'est long. Surtout que je n'y vis pas directement. Je ne suis pas directement là-bas. Donc, ça va prendre du temps. Mais normalement, ça va voir le jour, un jour ou l'autre. Je suis dessus. Est-ce que vous êtes présent sur la scène artistique et médiatique guinéenne ? Est-ce qu'on diffuse une chanson ? Oui, on diffuse énormément en laissons en Guinée. Dès que je sors un single, le morceau tourne dans les radios, les télés, tout support, tous les médias. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est un soutien qui vient de mon pays d'origine. Ça me fait plaisir. Par le projet, à vocation sociale, la staff de Saint-Lazartiste, c'est l'égalité du Canada qui travaille, œuvre dans le domaine social et caritatif, l'élité d'éducation, l'école. C'est justement pour ça que j'ai pour projet de créer ce festival. C'est pour aider la jeunesse guinéenne. Ce n'est pas que pour moi, ce n'est pas pour récupérer les fonds et moi m'amuser avec. C'est vraiment dans le but d'œuvrer pour la jeunesse guinéenne. À différents niveaux, peut-être les écoles. Il y a plein de choses à faire en Afrique. Plein, plein, plein de choses. Il manque énormément de choses. Donc voilà, ce festival, il aura pour but d'œuvrer pour la jeunesse guinéenne. Alors, moi, de la part de Champs-Affènes, bonjour. Bonjour. En attendant des surprises pour ce soir, et deuxièmement, la scène rap et la scène musicale en France se remplissent rapidement. Avez-vous peur de compétition, peut-être avec le maître Gilles aussi ? Moi, j'aime la compétition, j'ai commencé dans ça. On a commencé en étant dans la compétition, tout bêtement, en écrivant qui a le meilleur texte, qui a la meilleure chanson, qui interprète le mieux. Jusqu'à aujourd'hui, c'est des choses qu'on fait entre nous, et ça se voit face au public. Je suis quelqu'un qui aime la compétition. Donc, quand il y a quelqu'un qui est plus fort que moi, en vente ou dans le domaine de la chanson, je cherche à me surpasser, aller plus loin que lui. Ça fait partie du jeu, c'est le jeu. Les chanteurs, c'est comme des athlètes. Ils veulent gagner, gagner, gagner tout le temps. C'est ça. C'est ça. Voilà, bonjour Black M. C'est Franche de FLC Music. Voilà, on a été agréablement surpris de voir ta collaboration avec Chakir. Donc, est-ce que tu as d'autres projets avec d'autres artistes ? Et qu'est-ce que tu voudrais dire ce soir par rapport à la collaboration avec Chakir ? Est-ce que le public de Kataj aura l'occasion de faire vivre au rythme de cette belle mémoire ? Bon, ce soir, il n'y a pas Chakira. Je suis venu, on est venu tout seul. Après, d'autres collaborations avec des artistes internationaux comme Chakira, j'aimerais bien. Pourquoi pas ? Ça serait vraiment un plaisir et un but dans la musique. Après, par rapport à ce soir, je pense que vous aurez plein de surprises. Vous serez surpris. D'accord. Également, dis-moi, comment s'est faite la transition de la musique au cinéma ? Parce que... Elle ne s'est pas encore faite. Elle ne s'est pas encore faite. Et il y a une rumeur qui court. Du coup, tu seras en train de préparer ton film. Oui, ce n'est pas une rumeur. Moi, je l'ai annoncé sur les réseaux. D'accord. Je suis en train d'écrire un scénario. On a mis un an à l'écrire. Là, il est terminé. Donc, du coup, j'en ai profité pour l'annoncer sur les réseaux. Et plein de médias l'ont repris. Et voilà, ce film, il va raconter un peu ma vie. Il y aura un peu de fiction dedans. Et il va expliquer, en gros, comment un artiste français comme moi d'origine guinée n'a réussi à faire populariser la musique urbaine en France. Et à quand la grande sortie ? Ah, là, on ne peut pas parler de grande sortie. On peut parler de fin de scénario, déjà. D'accord. Même le tournage, il n'est pas encore calé. Mais là, on est content. On vient de finir le scénario. Ça fait un an qu'on l'écrivait. C'est cool. D'accord. Et section d'assaut, elle est bien bientôt ? Section d'assaut, on espère bientôt. Si tu as suivi les questions, elle a demandé tout à l'heure. Je lui ai répondu que ça allait arriver bientôt. D'accord. Merci. De rien. Merci à vous. A ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. RTCI nous réunit.